bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on s'est décidé moi et tiffany de vous faire des petites recettes au air fry donc des petites recettes des petites recettes des petites recettes très facile donc je vais vous laisser déjà avec tiffany et puis après on continuera crescendo chacun son tour pour faire des petites recettes donc on se retrouve ensemble pour faire une recette donc c'est tout nouveau pour moi donc je vais tester de faire des crèmes aux oeufs au air fryer donc je vous dirai la liste des ingrédients donc il vous faudra de la crème liquide donc moi j'ai pris de la crème liquide légère ensuite il vous faudra du lait donc crème liquide et lait de votre choix donc moi c'est de la crème liquide et du lait de vache mais si vous testez une version végétale n'hésitez pas à le partager en commentaire il vous faudra un sachet de sucre vanillé donc moi j'ai pris du sucre vanillé parce que j'ai pas de gousse de vanille pour gratter les graines de vanille les grains de vanille en fait dans ma crème et mon lait mélangé donc ce que ce que je vais faire je prends du sucre vanillé mais une gousse de vanille c'est beaucoup mieux quand même au niveau où vous avez plus d'intensité au niveau du goût ensuite il vous faut du sucre et trois oeufs donc on va commencer déjà par mélanger donc notre crème liquide avec notre lait voilà et je vais rajouter le sachet de sucre vanillé ou la gousse de vanille si vous avez de la vanille donc moi je ne mets qu'un seul sachet après d'en mettre deux ça sera trop sucré parce que on rajoute déjà du sucre donc voilà à moi qui vous avez de l'arôme de vanille voilà l'arôme de vanille ce serait peut-être pas mal aussi il y a plus d'intensité peut-être au niveau du goût que un sachet de sucre vanillé donc je mélange bien je vais aller porter ma préparation à ébullition donc pendant que ma préparation cuit donc je vais venir casser mes oeufs et je vais venir les mélanger avec le sucre voilà donc là je vais venir couler mon mélange lait sucre vanillé et crème tout doucement dans ma préparation avec les oeufs et le sucre voilà une fois que j'ai tout bien mélanger comme je vais décaler mon plat hop je vais prendre donc des ramequins donc il vous en faudra six normalement c'est six ramequins donc voilà j'essaie de vous cadrer pour que vous puissiez voir alors je vais commencer déjà par cela je dois m'arrêter au trait qui est juste ici je crois que là ça fait pas beaucoup donc que je vais faire ça fait très peu de crème là dans celui-ci ce que je vais faire ça m'en fera cinq voilà donc au final cinq ramequins voilà pas six parce que celui-ci n'est pas assez rempli donc ce que je vais faire je vais mettre dans la cuve de mon air fryer je vais garder la grille alors voilà je vais les mettre à l'intérieur j'en mets trois voilà hop je vais mettre déjà ces trois là et je mettrai un ou je peux en mettre un quatrième ouais mais après ça fera qu'un seul coup bon je vais en mettre trois voilà je vais en mettre trois donc je vais mettre à chauffer dans mon air fryer à 150 degrés pendant dix minutes donc voilà donc je les ai mis à l'intérieur hop donc moi je vais l'allumer je vais laisser sur le mode air fryer je vais diminuer à 150 voilà et je vais laisser dix minutes et on se retrouve après voilà donc ça vient de sonner le kozori il vient de sonner donc voilà ce que ça donne pour les crèmes donc je vais les sortir je vais les laisser refroidir et je vais mettre les deux autres dans le air fryer toujours à la même température 150 pendant dix minutes donc voilà avec les crèmes aux oeufs donc qu'ils ont refroidi donc j'en ai sorti une et je vais vous montrer la texture à l'intérieur donc voilà à quoi ça ressemble voilà donc la même texture que des crèmes aux oeufs qu'on peut retrouver en commerce en fait donc Nico il en a goûté une parce que lui il aime beaucoup les crèmes aux oeufs en fait et il a dit que c'était déjà bien meilleur que celle du commerce et que ça avait exactement la même texture bon coucou alors pour moi ça va être des petits biscuits aux céréales alors je vais vous dire ce qu'il vous faudra pour comme ingrédient alors il vous faudra un petit peu de flocons d'avoine ensuite du beurre alors il faut qu'il soit bien mou pour que ça s'écrase vous le sortez une bonne demi-heure avant de le terravailler du frigo ensuite de la poudre d'amandes il vous faut un petit peu de pépites de choco un petit peu de lait un petit peu de miel alors soit c'est du miel liquide ou du miel comment dire crémeux crémeux cherchez le mot un peu de farine et du sucre en poudre pareil pour le sucre vous pouvez prendre votre sucre habituel alors on va commencer alors on va travailler à la main par contre alors on va travailler le beurre le sucre la farine la poudre d'amandes et les pépites de choco vous les mélangez tout en même temps à la main alors le beurre j'ai dit le beurre le sucre le beurre le sucre le beurre la farine la poudre d'amandes je mélange d'abord parce que je sais qu'avec les pépites de choco quand je vais les mettre avec ça va un petit peu fondre et faut aller vite on met un peu de pépites de choco on met un peu de pépites on met un peu de pépites ça fasse 25 grammes voilà à peu près ça ouais j'ai oublié de mettre les flocos d'aboine je vais y rajouter hop ensuite je vais mettre du lait et il faudrait que tu me il faudrait que tu me donnes de quoi mettre la comment dire le miel voilà ça fait deux quoi ça m'a bien roulé les doigts ah bah c'est le miel hein il faut que j'arrive à faire un boudin ouais moi je vais peut-être te fariner un peu le plan de travail peut-être parce que là je suis en train de me fariner les doigts alors vous pouvez utiliser de la farine complète parce que moi j'en avais pas hein donc de la farine complète pour former ces petits gâteaux vas-y je te farine un petit peu ouais parce que parce que sinon roule dedans et après tu pourras mieux la façonner sur la table voilà je vais façonner comme je peux voilà je vais essayer de rouler comme ça tac tac si je roule pas la nappe par terre ça fait longtemps j'ai pas fait un truc pareil hein j'ai vite fait de me coller les paluches hein tiens je fais un saucisson voilà pour un saucisson juste en bidou hop bien collant tiens mets moi ça dix minutes au congélateur donc j'ai sorti on a sorti le petit boudin pour du congélateur alors faut faut que je tu fais des tronçons comme ça ou à peu près moi je vais mettre du papier cuisson au fond d'accord parce que là apparemment je peux pas le recycler celui-là je pense pas c'est un peu vrai pour dix gâteaux hein voilà donc on va pouvoir mettre ça dans la cuve du airfryer on en met cinq à peu près ouais mais ça me colle ça me colle au doigt ah là 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 voilà on va mettre que cinq voilà on va mettre cinq c'est là je remets au frais oui d'accord donc voilà on en a mis cinq dans la cuve on va mettre ça au airfryer à 180 pendant dix minutes c'est ça ? euh ouais c'est ça donc voilà donc je les ai mis dans la cuve hop hop donc c'est le kozori qu'on utilise donc je mets la fonction bake pour gâteaux donc je programme 180 pendant quinze minutes finalement c'était quinze minutes c'était pas dix voilà donc on se retrouve après la cuisson donc voilà on vient de sortir les les gâteaux du airfryer bah ils sont bien ils sont chauds hein ouais ils sont brûlants hein c'est chaud je peux pas les couper par contre faut s'attendre qu'ils soient euh euh comment dire moelleux et croquants à la fois comme les cookies oui oui ça me fait penser à une pâte à cookies voilà ça fait penser à une pâte à cookies euh ben là c'est sans oeufs alors euh pour ceux ou celles qui ne savent pas quoi mettre des fois dans son assiette euh ou manger un petit guet de choses à quatre heures bah vous pouvez faire cette recette vous êtes avec moi pour une prochaine recette alors c'est fait avec euh du pain de mie voilà du pain en tranche euh de mie bon ça peut se faire avec du pain complet aussi hein il y a pas de soucis hein ensuite de la crème fraîche ça peut faire une petite entrée petite entrée chaude ensuite euh des petits lardons donc j'en ai découpé qu'un morceau euh parce que euh euh parce que je sais pas si j'en ai besoin beaucoup plus ou pas et puis de l'émental râpé alors on va commencer par prendre une tranche une tranche de palmi on va prendre la tranche on va mettre de la crème fraîche pour en mettre une quantité comme ça non ? euh oui t'en mets qu'une cuillère à soupe hein bon c'est déjà bien hein une cuillère à soupe de crème fraîche comme si c'était du beurre mais ça n'est pas voilà voilà ensuite tu m'as dit donc des lardons des lardons ah t'as oublié l'oignon moi j'en ai un petit peu mais j'en rachète de l'oignon faut que tu mettes de l'oignon dessus un petit peu d'oignon vous voulez pas la dose ou plus ? non je mets comme tout petit peu voilà des oignons après vous pouvez mettre des oignons frais hein si vous en avez ouais de l'oignon émincé oui voilà surtout que quand on découpe l'oignon Tiffany elle se tire hein ah bah ça me prend des yeux elle se barre sur la terrasse elle a l'air ses yeux c'était là j'ai dit l'autre quoi ensuite alors du fromage râpé voilà donc je vais en mettre quatre à chauffer au airfryer ouais alors je vais en faire je vais en faire trois autres donc j'en ai mis quatre dans le Cozori donc je vais les programmer donc sur la fonction airfryer je vais les mettre à 180 pendant dix minutes et on se retrouve après voilà ce que ça donne les petits toasts au lardon donc vous pouvez les manger ben chaud chaud de préférence hein ou tiède ouais voilà voilà chaud ou tiède ça fait une petite entrée chaude et bien j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et celle de Tiffany pour les recettes au airfryer n'oubliez pas de vous abonner parce que ça nous fait plaisir ça nous fait comment dire on peut partager plein de petites choses et puis si vous avez des petites recettes à nous proposer il n'y a aucun souci on est preneur n'oubliez pas de vous abonner j'ai déjà dit zut à la fin oh c'est pas vrai ça n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air c'est pas possible un petit pouce en l'air un petit coeur ça fait toujours plaisir de partager entre amis et en famille et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo prenez bien ceux de vous et gros bisous à vous tous et gros bisous à vous tous